Le 17 avril dernier, un incident a émaillé les travaux de l'Assemblée Générale de l'Union Arabe de Football UFA, à Abu Dhabi, où l'ancien patron du football algérien Mohamed Raurawa avait refusé de saluer Amar Baloul, membre du Bureau fédéral. La FAF avait de suite condamné le comportement inélégant et pitoyable de M. Raurawa. Ce dernier a réagi de manière forte, aujourd'hui, en marge de l'Assemblée Générale de la Fédération Algérienne de Football, FAF. Lors de son arrivée au Centre Technique National de Sidi Moussa, l'ex-président du football algérien a d'abord déclaré que le conflit, qui l'oppose à Amar Baloul a été amplifié. Questionné ensuite par une foule de journalistes à propos de sa présence à l'Assemblée Générale de la FAF, le vice-président de l'UAFA a revendiqué sa qualité de membre de l'AG. « Je suis membre de l'Assemblée Générale et je compte exercer mon droit et mon devoir de membre » a-t-il riposté aux journalistes ? S'exprimant au sujet du communiqué de FAF, qui avait exigé des excuses, Raurawa a lancé les hostilités en déclarant, « Je ne lis pas les communiqués de la FAF ». Selon plusieurs sources médiatiques, une altercation verbale a opposé Kirodine Zetti et son prédécesseur. En effet, le ton est monté entre les deux hommes, lors de cette session ordinaire lors de laquelle les membres du BF ont validé les bilans morales et financiers de la FAF pour l'exercice 2018. Ainsi, Kirodine Zetti s'est vu confortée dans sa position après un vote unanime. Selon les mêmes sources, Raurawa a quitté les lieux fous de rage. Il aurait constaté un trou financier de 12 milliards de centimes par an, soit un milliard versé chaque mois à une partie inconnue. Lorsqu'il a demandé des explications à Zetti, ce dernier a refusé de s'exprimer. L'ancien patron du football algérien a abordé cette affaire en dévoilant que la FAF a traité avec un commerçant et non pas avec la maison mère. Je peux vous montrer une correspondance du DG d'Adidas qui confirme que la FAF a signé avec un revendeur en France qui propose 1.9 million d'euros. Ça n'existe pas, c'est faux. Toujours selon lui, le maillot dévoilé pour Lacan 2019 coûte 3 euros et c'est honteux qu'il soit porté par les joueurs de l'équipe nationale. Concernant le contrat signé avec Kia, qui est de 6 milliards de centimes par an, 300 000 euros bar oblique en, Raou Raoua estime que le montant est ridicule. Raou Raoua a enchaîné, par la suite, en affirmant que le Bureau fédéral avait été illégalement élu en 2017, soutenant également que l'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports Eladiou Dali, avec ce qu'on appelle aujourd'hui Al-Troisi Sabah ont imposé un BF ici dans cette FAF, sans pour autant qu'on puisse faire dérouler cette tag conformément au statut. Le président de la Fédération Algérienne de Football a riposté aux accusations de son prédécesseur. Il a expliqué qu'il aurait aimé qu'il y ait une opposition d'idées, de projets, et non pas une guerre contre personne. Concernant le contrat avec Adida, Kirodin Zeti s'est défendu en précisant que la maison mère n'est pas obligée de traiter directement avec la FAF. Sous-titrage Société Radio-Canada